Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018 signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant, je vous remercie du fond du coeur, pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout, sincèrement merci, aux belles âmes également que je croise et avec qui j'ai l'occasion d'échanger, je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position ou vont donner des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici, c'est qu'on s'aide tous, on est tous liés de toute façon. Voilà, donc écoutez j'espère que le mois de mai a été, parce que là, ça dépend des signes bien sûr, mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également. Il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une paire et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté et à voir ce que la vie justement a à vous proposer. J'espère en tout cas, voilà, sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine lune qui arrivent, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant, comme je serai déjà en train de faire vos guidances signe par signe, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je me dis que peut-être je vous ferai, je vous ferai peut-être une carte spéciale amour. Allez, on ne l'a pas fait encore, mais voilà, je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà, et puis sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales, donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis chamane, donc je fais également des tirages personnalisés, des guidances, et des soins également, que ce soit par rapport au chakra, à l'harmonisation, à la guérison, mais également de dégagement et de libération. Donc, si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail, ladamelibérienne à gmail.com, voilà, donc vous n'hésitez pas, vous y allez. Et puis, moi, je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin. Et puis, à tout de suite. Namasté. Agé Scorpion, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juin. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Donc, j'évoque toujours plusieurs cas où vous verrez bien selon le vôtre, selon ce qui vous parle, selon ce qui vous vibre. Et puis, si vous voulez avoir des messages complémentaires, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. À nouveau, j'ai repris Tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et à nouveau, les archanges pour un conseil supplémentaire pour vous aider pour ce mois-ci. Donc, on va commencer par votre début de mois avec la première carte. Et nous avons le 4 de denier. Alors, c'est marrant, vous n'êtes pas les premiers à la voir. Il y a eu les gémeaux et les vierges aussi. Il est beaucoup ressorti cette carte, déjà. Donc, les deniers, généralement, c'est plutôt sur un plan financier ou matériel. Ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme ou que vous vous reconnaissez dans le masculin sacré. Ou ça peut être un homme extérieur à vous. Alors, les deniers, c'est plutôt des signes de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Bon, la carte reste quand même assez lumineuse. On est à l'extérieur. Il y a du vert. Donc, bon, question santé, abondance, ça va. Il y a même des grappes de raisins qui n'ont pas l'air trop mal. Donc, bon, là, pour l'instant, je vais dire que vous n'avez pas vraiment de soucis comme ça réellement en soi. Là, sur cette carte, on voit Dédale, donc le personnage, la principale, qui est plutôt en colère parce que son neveu est en train d'utiliser ses outils. Il le regarde comme ça même avec un petit peu de jalousie parce qu'il se rend compte qu'il a beaucoup de talent et il a peur de se faire dépasser. Donc, il y a peut-être quelqu'un, par exemple, de plus jeune que vous qui vient d'arriver, par exemple, dans votre travail et qui montre des compétences qui vous font, par exemple, peur de perdre votre poste. Ça peut être quelqu'un, par exemple, à qui vous avez enseigné certaines choses. Et pour moi, bon, normalement, un maître devrait être content que son élève le dépasse. Mais bon, voilà, il y a un peu de ça dans l'idée. En tout cas, ça fait bizarre. Ou ça peut être quelqu'un, par exemple, avec qui vous êtes, dont vous avez l'impression qu'il est mieux que vous, si vous préférez. Ça peut être quelqu'un aussi qui rentre quelque part en compétition avec vous. Donc, vous pouvez vous sentir un petit peu inquiète. Donc, ça peut être vous. Ça peut représenter quelqu'un d'autre. Soyons clairs. Mais bon, ici, on vient parler un petit peu de jalousie, plus que de colère pour moi. D'envie, en tout cas. Parce que, bon, la jalousie, c'est par un sentiment, franchement, très positif. Quand quelqu'un a l'air, entre guillemets, mieux que vous pour une raison ou pour une autre, plutôt que d'être jalousie, l'invitation qui est faite ici, c'est de plutôt le prendre comme un challenge et de relever vos manches et de vous dire, « Ok, d'accord, ils se débrouillent bien, mais moi aussi, j'ai des compétences. Moi aussi, je peux me dépasser. » Donc, c'est plutôt une proposition de se dépasser. Peut-être, tout simplement, que vous étiez... Peut-être que certains étaient reposés un peu trop sur leur laurier, qu'ils ont certaines compétences, mais bon, qu'ils les ont mis un petit peu de côté ou des passions, etc. Et puis là, d'un coup, il y a quelqu'un qui est en train de s'y mettre et puis ça vient vous titiller sur le côté-là, ça vient vous réveiller en vous disant, « Ouais, bon, d'accord, ok, mais il faudrait peut-être que j'amène quelque chose de nouveau, que je sois force de proposition pour justement évoluer. » Qui arrive ou ce qui va arriver en début de mois, là, c'est davantage fait pour vous stimuler qu'autre chose. Et peut-être également que cette carte est tombée pour vous rappeler que vous aviez peut-être tendance à réagir d'une certaine façon et qu'il serait peut-être temps, justement, de le voir autrement. Parce que quand on est dans des émotions ou des pensées négatives, on bloque les énergies, on bloque sa propre évolution. C'est dommage d'autant qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis, sous un autre angle de vue, cette carte est également appelée la carte de la va. Vous voyez, là, il est en train de tenir quatre deniers dans ses bras. Ça peut représenter ici quelqu'un qui est, par exemple, attaché à son argent, tout simplement, à ses biens, à sa situation personnelle, que ce soit sociale, sentimentale, familiale, à son train-train ou à sa sécurité. Donc, il y a peut-être ici, justement, la notion d'attachement à revoir. À voir si ce à quoi vous étiez attaché, les schémas, les choses, les personnes, participent vraiment tant que ça à votre évolution. Est-ce que certaines choses ne sont pas, quelque part, à délaisser, à lâcher, pour pouvoir évoluer davantage vers la meilleure version de vous-même ? Donc, on vient ici vous interroger par rapport à la notion d'attachement, mais également sur votre valeur. Qu'est-ce que vous pensez de vous ? Qu'est-ce que vous pensez avoir ? Qu'est-ce que vous pensez posséder, par exemple, comme compétence, comme qualité, comme ressource ? Il y en a peut-être qui sont dans une situation, à la base, on va dire, financière, qui n'est peut-être pas terrible, et qui s'associe à cette situation-là. Alors que ça n'a rien à voir, vous n'êtes pas l'argent qui est sur votre compte. Donc, on vous propose ici, quelque part, de sortir de la superficialité et de revenir à l'essentiel, à vous, à votre cœur, à l'intérieur. Peut-être que certains manquent tout simplement de confiance en eux, peut-être qu'ils n'osent pas assez. Là, on vient vous dire de faire preuve d'audace. On vient vous rappeler également que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous, peut-être matériellement aussi pour certains, et qu'il est temps vraiment là de vous lancer, quelque part. Plutôt que de regarder les autres faire et quelque part d'être spectateur de la vie des autres, reprenez votre pouvoir et allez-y. Bon, et puis, rappelez-vous que là, tout ce que j'énonce, ça peut être vous, mais ça peut être vous qui le ressentez de la part de quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un d'autre aussi qui se comporte de cette manière-là et qui ferait bien de se poser ces questions-là. Donc, sur cette carte, on voit donc un jeune enfant. Bon, alors, je disais jeune enfant, ça peut être un ado, ça peut être un homme un peu plus âgé, mais qui, quelque part, est un peu immature, plutôt un jeune homme. Quelqu'un qui se débrouille bien, qui commence quelque chose, mais qui n'est pas encore au point, si on peut dire. On va regarder ce que vous réserve le milieu de moi, on va voir où ça va. Alors, on a l'épée, et bien, yes, on a Athéna en personne, rien que ça. Donc, Athéna, elle est la déesse de la justice, qui est aussi une grande guerrière, vous la voyez sur la carte avec une grande épée. Alors, cette épée, elle est à deux tranchants, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de décision à voir après ce qu'elle en fait. C'est-à-dire, si elle choisit plutôt d'aller au conflit, ou d'aller soulever des choses qui peuvent la faire souffrir, ou ramener de la douleur et de la peine. Ou si, au contraire, elle essaye de voir les choses sous un nouvel angle, d'une autre manière, et qu'elle essaie de trouver une solution, justement, plutôt au problème. Ce qui lui permettra d'avoir des perspectives beaucoup plus enrichissantes, et de résoudre, par exemple, un conflit. En fait, c'est soit vous choisissez le conflit, soit vous choisissez de le résoudre grossièrement. Là, avec l'as, on est vraiment dans le début, c'est vraiment la première carte de la série. Alors, les épées, on est plutôt au niveau de l'esprit et du mental, mais généralement, ça représente des signes d'air. Gémeaux, balance, verso. Donc, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou que vous vous reconnaissez dans l'homme féminin sacré, ou ça peut être une femme extérieure à vous, qui a ses qualités. Bon, là, ici, on peut même aussi penser à un couple. Donc là, il y a vraiment une idée d'explosion, d'une énergie brute, d'une nouvelle vision, justement, par rapport au monde, par rapport à l'ordre établi, aux structures, aux schémas, aux croyances qu'on peut avoir, à nos manières, justement, de réagir. C'est un petit peu comme si l'esprit se réveillait. Alors, il y a également une notion de lutte, bien sûr. Un petit côté rebelle, quand même, Athéna. Elle ne se laisse pas faire. En tout cas, il y a quelque chose ici qui a vraiment envie de venir balayer ce qui était, mais en profondeur. De revoir vraiment certains concepts, d'amener quelque part un changement d'état d'esprit et forcément un changement de vie aussi. Parce que c'est vos pensées, c'est vos croyances qui déterminent vos actes chaque jour et vos choix également. Donc là, il y a une idée vraiment d'esprit qui se réveille. Donc, il peut y avoir de la lutte, des départs assez passionnés et des disputes en milieu de mois, justement, pour mettre à l'épreuve ces nouvelles prises de conscience, cette nouvelle vision, justement, que vous avez, et qu'on vous invite, justement, à mettre en place, à intégrer dans votre quotidien, à matérialiser quelque part. Il y a vraiment une idée de défi, là. Cette carte, elle fait suite, généralement, à des conflits qui étaient inévitables, à des choses qui viennent d'avant. Donc, quand on voit cette carte-là, ça vient peut-être tout simplement de cette situation-là, de cet état d'esprit-là ou de cette manière de penser qu'on pouvait avoir avant et qu'on nous a amené, justement, en début de mois pour qu'on en prenne conscience. Donc, ça peut être par rapport à la varie, la colère, la jalousie, l'attachement et ce dont on a déjà pu parler avant. Sentimentalement, comme je disais ici, on peut voir un couple. Donc, ça va peut-être être un débat, justement, d'idées ou de manière de voir le couple, de la direction qu'on a envie de prendre, en tout cas, avec la personne. Et puis, que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut tout simplement être une invitation à une nouvelle manière de voir les choses et d'envisager même le couple. Peut-être que, suivant les cas, c'était peut-être pas vous ici avant, peut-être que vous en avez marre que cette personne se comporte comme ça ou à cet état d'esprit-là et vous avez envie de changer les choses, vous n'avez plus envie de vous laisser faire, vous avez envie de reprendre votre pouvoir. Après, rappelez-vous qu'il y a toujours un effet miroir, quand même. Bon, cette carte reste quand même assez claire et lumineuse. Je ne pense pas qu'on parle ici de grosses guerres, de grosses disputes. Enfin, c'est tout simplement à vous de prendre le temps de voir ce que vous voulez vraiment et d'oser l'exprimer. Alors, n'oubliez pas, justement, de ne pas être trop tranchante, trop rigide. En plus, comme on parle avant de jalousie, il me dit que ça revient aussi un petit peu sur la blessure de trahison qui est peut-être à revoir. Peut-être que, justement, que ce soit à la personne avec qui vous étiez, un collègue ou quoi, il est temps, justement, d'arrêter de vous laisser faire et de reprendre les armes ou de couper court avec une ancienne manière de faire ou de penser. Cette carte, elle me fait penser également aux guerriers de lumière. Peut-être que certains doivent revoir un peu leur manière d'enseigner ou peut-être tout simplement leur place. Peut-être qu'ils avaient mis ça un petit peu de côté et que là, on les invite à rejoindre un petit peu les autres pour essayer d'améliorer le monde et les choses. Donc, on va voir la carte pour la fin de mois pour voir un petit peu la suite. Hop, hop. Alors, le 7 de coupe. Effectivement, on les aura toutes faites. Denis, épée, coupe. Donc, les coupes, on est plutôt au niveau émotionnel. Donc, ça peut être sentimental, relationnel. Donc, plutôt des signes d'eau comme vous. Cancer, scorpion, poisson. Ça peut vous représenter, vous, à nouveau, si vous êtes une femme. Alors, là, par contre, vous serez plutôt psyché, là, qui est à genoux. Ici, c'est Aphrodite. Ou si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré, ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités. Donc, la psyché, vous voyez, comme je le disais, elle est à genoux. Elle est plutôt dans une attitude de gratitude, de prière. En fait, elle va voir Aphrodite parce qu'elle est enfin certaine de ses sentiments concernant Eros. et elle aimerait bien qu'il revienne vers elle. Donc, elle va voir Aphrodite et elle va la consulter, justement, par rapport à ça. Et Aphrodite, elle, elle lui montre, vous voyez, cette coupe. En fait, elle lui montre les différentes possibilités qui s'offrent à elle, mais également les différentes épreuves auxquelles elle devra soumettre si elle veut vraiment le récupérer. En fait, cette carte, elle représente les avantages et les inconvénients d'avoir, par exemple, trop de possibilités. Alors, au niveau sentimental, mais ça peut être également au niveau professionnel. Peut-être que vous aurez plusieurs choix. Les célibataires, peut-être plusieurs prétendants. Ça peut être plusieurs manières de voir les choses. Donc, on vous montre quand même que vous avez plusieurs choix. Quand on vous disait ici que vous avez tout ce qu'il faut pour y aller, là, on vous le montre. Mais ce qu'on vient vous dire également, c'est que si vous voulez que ces choses deviennent concrètes, il va falloir fournir vraiment des efforts. C'est-à-dire que si vous voulez, en échange du retour d'Eros, Aphrodite, tu dis, OK, d'accord, il n'y a pas de souci, il va revenir maintenant. Par contre, tu devras passer par-ci, ça et ça avant. Tu devras payer quelque part le prix fort et prouver que tu le veux vraiment. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent être amenées et qui ne peuvent être pas forcément faciles à vivre. Ça peut être des épreuves, ça peut être des larmes, une certaine attention à y mettre, faire preuve d'intelligence. Il peut y avoir quelques souffrances. C'est une manière de dire qu'il y a un avenir heureux qui est derrière, qui est promis, mais qui n'est pas encore quelque part pour tout de suite. Parce qu'il y aura plusieurs choses à traverser avant. Alors, à vous de voir, si par exemple, vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré justement quelqu'un qui ressemble à cette personne, qu'on va vous l'amener. Et on est en train de vous dire que bon, OK, ça peut être super sympa, mais ce n'est pas gagné d'avance. Il faut vous attendre à ce que ça ne se passe pas facilement et en deux secondes. Pour les couples, pareil, il y a peut-être du boulot à faire justement. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne qui n'est pas encore assez mature et qu'il faudra faire preuve tout simplement de patience, de foi, de persévérance. D'accepter aussi que cette personne, comme vous, a des choses encore à vivre, à comprendre et à expérimenter avant que vous puissiez avoir vraiment la relation que vous vouliez. Ou qu'il revienne vers vous si jamais, voilà, il y avait peut-être eu un petit peu de tension entre vous. Donc, à vous de voir après ce que vous décidez de faire, vers quel choix vous allez plutôt vous diriger, si vous allez accepter quelque part de relever ce défi ou si au contraire vous vous dites, bon, bah, voilà, s'il faut faire tout ça, là, c'est bon, moi, je n'en verrai jamais de bout. Autant passer à autre chose. Voilà, c'est vous qui voyez. Puis je me dis, là, elle fait toute petite psyché. Il y avait déjà un jeune enfant ici, mais ça revient quand même pas mal. La jeunesse, l'histoire de pas être encore assez mature. En plus, avec l'as, c'est le début. Même s'ici, on a un 4 et on a un 7. Mais en tout cas, il y a des choses qui ne sont pas encore au point. Bon, on va regarder maintenant le conseil avec les archanges. Alors, leadership. L'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Bon, ben, amour, guerrière, leadership. Bon, va bien, là, Gabriel. Alors, Gabriel, ça veut dire Dieu est ma force. Je rappelle toujours, hein, Dieu selon vos croyances. Gabriel, il est là pour aider, à inspirer, à motiver les autres, à vous suivre. Mais également, à vous connecter sans peur à votre force. Tant que vous faites les choses avec le cœur et avec amour, il n'y a pas de raison d'avoir peur de votre force. Ici, on vient parler d'intérêt commun, hein. Et l'amour, c'est universel. Ce n'est pas juste pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Cette carte, elle vient vous dire également que vous êtes vraiment appelé à servir, à aider, voire à enseigner. Hein, donc, par rapport aux enfants, là, il y a peut-être aussi quelque chose. Et puis, elle vient également vous inviter à vous comporter comme un modèle vivant, justement, d'une personne qui est à l'écoute de ses intuitions, de ses guides, de ses signes, et qui respecte aussi quelque part ses croyances, et qui les met en place dans sa vie. Vous avez vraiment des belles compétences. Je pense que vous êtes vraiment un meneur ou une meneuse née, et qu'il est temps vraiment de vous focaliser sur vos forces, de vous rappeler également les leçons que vous avez pu tirer de vos différentes expériences, et sur votre cœur. Restez bien connecté là-dessus. Donc là, pour moi, c'est plutôt le plexus solaire, là, qui est mis à l'honneur. Alors, vous pouvez faire appel également au totem du lion. D'ailleurs, la carte de la force, c'est le 11, normalement. On voit Héraclès qui est en train de se battre, entre guillemets, avec un lion et prendre le dessus. Et quand on prend le 4 de denis plus le 7 de coupe, ça fait 11. Et on se retrouve à Athéna, là, qui est au milieu. Il y a vraiment le chiffre 1 qui ressort beaucoup. Vous voyez, quand on vous disait ici, allez-y, osez. Là, on vous le répète encore à nouveau, on vous invite à prendre votre courage à deux mains et à y aller. Donc, en pierre, alors là, je n'en ai pas sous le coude. Vous pouvez utiliser une citrine, qui est une petite pierre jaune. Et puis, vous pouvez utiliser également tout ce qui est cuivre, comme la trompette qu'elle a, Gabrielle, sur l'image. D'ailleurs, Gabrielle, elle est connectée particulièrement aux artistes, aux musiciens, aux écrivains. Enfin, tout ce qui est lié à l'art. C'est pour ça qu'elle est représentée avec une trompette, justement. Donc là, Gabrielle, elle tombe vraiment bien, je trouve. Elle va vous aider, je pense, ce mois-ci. N'hésitez pas à faire appel à elle. Et puis, comme d'habitude, je mets toujours une carte sur ma page et sur mon groupe Facebook, avant de mettre les guidances en ligne sur YouTube. Et avec l'oracle des fées, vous avez eu fils. Votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Elle est superbe, cette carte. En plus, vous voyez, avec les enfants, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on revient sur le thème de l'enfant. Peut-être ce côté, justement, à enseigner. Peut-être que le défi, justement, que vous avez à relever, c'est par rapport à votre enfant. Ou un enfant que vous considérez comme le vôtre, ou pour lequel vous avez beaucoup d'affection. Ou une personne un peu plus vieille, mais qui est un peu plus immature. Donc, si certains d'entre vous, par exemple, avaient des inquiétudes par rapport à un enfant, ou l'impression, en tout cas, qu'il avait besoin d'être aidé, cette carte, ici, elle vient vous dire que c'est bien le cas, et que vous devez suivre votre intuition, et que vous devez bien agir en ce sens. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux fées pour vous apaiser, et pour vous aider, justement, par rapport à lui. Je vais vous donner les différentes significations qui sont données par cette carte. Alors, vous êtes enceinte d'un garçon, ou allez en adopter un. Vous avez pour vocation d'aider les enfants. Un fils au ciel veut vous faire savoir qu'il est heureux, et vous envoie tout son amour. Le fils d'une autre personne a besoin de votre aide en ce moment. Vous adorez vous occuper d'un animal domestique mâle, qui est comme un fils pour vous. Vous allez peut-être recevoir un message parlant de l'un de vos parents, ou venant de sa part, si vous êtes un homme. Voilà pour vous, les scorpions. Ben écoutez, j'espère que ça va le faire, et que vous allez oser y aller. Rappelez-vous d'y aller avec diplomatie, de ne pas y aller de manière trop brute non plus. En tout cas, vous avez vraiment des belles énergies, des belles forces en vous, des belles qualités. Donc, sachez vous en servir. Vous êtes un leader né, ne l'oubliez pas. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous parlera. Je vous remercie d'avance pour les commentaires, pour les retours, pour vos messages. Et je vous souhaite un très bon mois de juin à tous. Et puis, je vous dis au mois prochain. Namasté. Namasté.